bonjour tout le monde comment ça va où je suis un peu essoufflée en fait c'est marrant il y a encore des camping cars qui revient c'est toujours pareil il y a des camping cars qui partent dans l'autre sens là vers la vieille ville d'Antequera oui je suis toujours à Antequera et puis je le vois revenir deux minutes plus tard il revient parce qu'en fait non on peut pas passer mais le gps envoie régulièrement les camping cars vers là bon un petit compte rendu donc ce matin j'étais retour au garage chez Juan il m'a changé de l'huile parce qu'en fait Mercedes préconise de mettre du 1040 synthétique et pas du 520 ou 530 c'est ce qu'il avait mis mais bon il a eu les informations après donc en attendant il avait déjà mis l'huile donc c'était pour rien j'espère qu'il va pas trop me le facturer c'est qu'en fait je n'ai pas encore la facture je suis retour au parking au parking que tout le monde connaît maintenant voilà vous voyez là derrière il y a toujours Antequera toujours la ville d'Antequera voilà ça n'a pas changé et il y a toujours du soleil il fait toujours chaud donc j'attends qu'il vient ici il me dit qu'il vient ici avec avec la facture entre temps mais je suis allé à une station service et une station service à 3 minutes d'ici qui a une lavomatique donc je suis allé laver mon linge et à côté ben laver un chinois et moi j'avais besoin d'aller chez le chinois non pas pour acheter des conneries et ah tiens il y a le mécano de Juan qui vient pour encaisser la facture allez on continue tout à l'heure bon voilà effectivement c'est le mécanicien ben je viens d'apprendre que c'est le fils du mécano le petit mécanicien là le petit jeune et il est venu m'apporter ma facture la facture du coup il m'a vraiment pratiquement rien compté j'étais toute la toute la matinée je suis rentrée chez lui à 9 heures je suis reparti il était il était midi demi presque une heure je paye que 55 euros donc ça va l'huile comprise donc vraiment ça va c'est les prix sont tout à fait correct bon le problème c'est que c'est ce qu'il a vérifié ce matin mis à part d'avoir changé lui c'est la pression d'huile et il a vérifié si la pompe à huile fonctionne bien ça va très bien la pompe à huile n'est pas en question la pression elle est très bonne donc il n'y a aucun souci à ce niveau là mais c'est ce qu'il pense maintenant ça vient de l'injection c'est à dire il doit y avoir un problème avec l'injection ou avec les injecteurs le souci lui ici il peut pas le réparer il peut pas le réparer et puis c'est vraiment un truc très spécial il n'est pas équipé pour ça et là c'est tout à fait à son honneur de dire mais je suis désolé je peux pas le faire parce que c'est pas dans mes cordes je suis pas équipé pour c'est vraiment voilà tout à son honneur il travaille avec quelqu'un sauf que la personne avec qui il travaille il est complètement côté opposé et là franchement non j'ai pas du tout envie il ya que très peu de gens ici à antecuerra c'est pas possible donc j'ai demandé si je peux rouler ou voilà quoi c'est ni oui ni non moi je peux oui mais c'est un risque à prendre et ça risque de encore et toujours cassé voilà donc c'est ce que je vais faire là je veux regarder sur internet pour pour voir si je trouve un garage sur le chemin alors ou à cordoba ça sera le préférence à cordoba sinon je fais un petit crochet plus grand direction granada après qu'est ce qu'il ya comme ville plus grande ville il y a aussi il y a aussi albacete sur le chemin sinon saragossa oui madrid vous allez me dire madrid effectivement j'ai pas vraiment envie d'aller à madrid mais bon si s'il faut ben si je trouve vraiment personne d'autre je vais être obligé de d'aller de passer par madrid le problème c'est que de trouver un garage déjà ça va coûter encore une fortune voilà trouver un garage et puis en plus c'est toujours le même problème il faut que je récupère mon camping car le soir je peux pas laisser la nuit c'est pas possible parce que je donne dedans c'est ma maison c'est mon chez moi donc voilà voilà les soucis de foxy et de mais turbo respectifs et le problème que avant personne a cherché plus loin personne a regardé quoi que ce soit tout le monde s'est focalisé sur le turbo et le turbo a été changé et ça cassé et ça cassé voilà donc voilà où j'en suis là actuellement chose je peux je peux vous montrer attendez on va aller voir et hop là on va aller voir je veux vous montrer ce que j'ai pris au train bien évidemment du coup je me suis fait plaisir à moi attention ça va tourner voilà voyons ce que ça va tourner que j'ai acheté alors ça oui un petit rangement voilà 1h50 je vais l'utiliser pour mettre ma laine pour mettre mes ouvrages que je suis en train de travailler comme j'ai toujours plusieurs projets en cours comme j'ai aussi toujours plusieurs livres en cours à je coupe la tête donc voilà un petit rangement pour ma laine ensuite ça c'est du sang bon ça oh c'est bon ça c'est du parfum pain ouais j'aime bien le pain je vais me poser ça 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 sent bon j'adore j'adore vous pouvez vous les sentir allez santé nous ça sent bon alors oui c'est vrai je me manque de vous un peu voilà 90 centimes la boîte ensuite je me suis fait plaisir je pouvais pas résister regardez regardez je me suis fait je me suis acheter à un ptillot j'ai même pas essayé c'était le dernier qui est resté on voit mal c'est pas grave vous allez le voir je veux vous montrer une fois habillée avec c'était en solde 11 euros voilà ça c'est fait ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre des petits aimants voilà des petits smiley c'est qu'en fait c'est pour fixer pour fixer mes rideaux parce que vous vous souvenez j'ai enlevé les rideaux les volets en papier là autour du pas brise parce que ça ne plaisait pas du tout et ça a été déjà moitié moisi à l'intérieur c'était c'était chiant et en plus c'était déjà moitié déchiré donc voilà des aimants pour fixer les rideaux j'ai mis des rideaux en tissu beaucoup plus fin mais je gardais je gardais les montants j'ai pas réussi à l'enlever à dévisser et puis finalement non je préfère le garder aussi parce que mon étagère qui remplace qui remplace le lit pavillon mais les planches sont posées dessus donc je préfère le garder et maintenant je peux le faire tenir avec les aimants parce que ça c'est du métal c'est le c'est le truc métallique il est en français voilà des aimants hop pour l'autre ça ah ah qu'est ce que c'est que ça mais oui pas compliqué c'est un support pour le le papier essuie tout mais moi j'ai pas besoin pour l'essuie tout pour ça je veux vous montrer ce que je veux faire avec ça ça c'est une astuce que j'ai depuis longtemps oui c'est ces bobines là ce truc de laine un trou coucou ça c'est des bobines c'est enroulé autour alors c'est ce que j'ai fait pour le poser je pose là dessus et ça se déroule facilement voilà c'est nickel ça parce que sinon ça c'est pas là dans tous les sens et bien bien évidemment il ya bien de l'astuce avec 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 le bol et là mais ça vous connaissez je vous l'avais déjà montré ça l'astuce avec le bol et la pince sur le bol sur le côté et puis vous passez le fil à travers et puis voilà comme ça le votre votre pelote respire à l'intérieur et le film vous le tirez là dessus et ça risque rien voilà mais ça c'est bien ça va bien pour des pelotes comme ça mais ça va pas du tout pour une pelote comme ça parce que c'est plus grand et j'ai pas des bols plus grands enfin si mais j'avais besoin pour manger et donc j'ai trouvé ça et en plus avec ça le fils s'enroule bien comme il faut et quand on tire pas dessus sur ce fils là c'est c'est pas pratique et enfin ça ça c'est un panier vapeur c'est un panier vapeur parce que la semaine dernière j'ai investi dans une cocotte minute enfin j'ai acheté une cocotte minute attendez je vais vous la chercher à plat voilà ma toute nouvelle cocotte minute oui il ya quelque chose dedans oui effectivement ben bien évidemment elle était déjà inaugurée mais la cocotte minute ma cocotte minute mais elle n'a pas de elle n'a pas le panier donc j'espère qu'il va rentrer sinon je suis mal ou je crains le pire et voilà ça va pas rentrer vous êtes témoins en direct et pourtant j'ai mesuré et celui ci il fait 20 ma cocotte elle fait 22 mai ça ne rentre pas donc bon alors 80 je veux retourner toute façon c'est sur le chemin pour aller pour aller pour aller en france quoi si sur le chemin je veux m'arrêter et je veux le changer celui là contre la taille inférieure voilà bon ben j'ai essayé j'ai essayé j'ai essayé avec avec des des casseroles sur place c'est que le problème les casseroles sur place il n'a pas le rebord ils n'ont pas ce rebord voilà c'est ça et c'est là où ça ne passe pas voilà j'ai pas envie de l'abîmer et mais tant pis pas grave retour donc je veux le garder avec le ticket bien évidemment j'ai les tickets caisse donc tant pis attendez ça va bouger bon mais c'est comme ça maintenant allez oui ça bouge je sais que ça bouge bon maintenant suffit de d'aller sur internet et moi j'ai pensé de pouvoir partir définitivement demain pour aller tranquillement en france bon tant pis mais honnêtement je suis contente que rouen a vraiment trouvé le problème c'est le premier mécano qui a fait des recherches un peu plus approfondie c'est le premier qui s'est vraiment posé la question comment ça se fait que le turbo casse le turbo casse le turbo casse c'est le premier qui a vraiment contacté d'autres mécano mercedes directement plusieurs personnes chez mercedes c'est l'autre c'est le premier qui a vraiment réfléchi quoi qui a vraiment réfléchi au problème et là je suis super contente donc maintenant je sais d'où ça vient lui il a changé l'huile il a changé le turbo ça c'est fait bon effectivement ça m'a coûté au total 630 plus les 55 là donc je suis à presque 700 euros pas très loin de 700 euros dès que je suis retour en france dès que je suis en france je vais aller chez les concessionnaires chez carabita à saint lali à côté de bordeaux et je voulais expliquer le problème c'est qu'en fait le problème existait dès l'achat de foxy c'est à dire ça fait presque deux ans parce que déjà à l'époque le moteur ne marchait pas correctement comme il faut bon et bien écoutez voilà des nouvelles d'antecuerra je pense qu'à ambre elle vous a donné aussi les nouvelles pendant mon absence il ya deux camping-cars qui sont arrivés un joli rapido là il lui va pas il va passer la nuit parce qu'ils montaient sur les cales je suis revenu à ma place où j'étais déjà pendant le week-end là depuis quelques jours mais par contre j'ai pas j'ai pas sorti les cales je me suis placé un peu autrement un peu différemment j'ai pas besoin des cales à savoir je suis pratiquement à plat bon ça ira pour aujourd'hui ça ira pour aujourd'hui maintenant je vais me poser un peu et je veux continuer mon crochet bon voilà je suis à doña mencia donc je suis parti ce matin d'antecuerra je suis parti au fin de la matinée voilà je me suis arrêté chez les chinois pour changer l'intérieur enfin le panier vapeur donc il n'y a pas de souci il me l'a changé sans problème j'ai profité pour acheter une moquette une moquette tout ordinaire tout simple vraiment le plus basique du basique du basique j'ai viré mes tapis parce que ça fait ça fait deux ans presque que je les ai sont assez abîmés et même en passant à la machine ça sert plus grand chose sont vraiment abîmés sont surtout abîmés c'est même pas la saleté c'est surtout qu'ils ont abîmé et donc je virai les tapis et là je vais installer la moquette peut-être pas ce soir parce que là honnêtement j'ai pas j'ai pas envie alors le turbo c'est que je suis venu à lucena parce qu'à lucena il ya un garage mercedes je me suis arrêté il avait un monsieur qui parle très très bien anglais donc je lui ai expliqué il a confirmé effectivement comme comme tous les autres causes sont hors cause voilà sont éliminés il reste les injecteurs donc il m'a toujours proposé c'est tout de suite chez mercedes c'est toujours ça au départ de de faire un diagnostic le problème c'est quand la prochaine le prochain rendez vous possible pour faire ça c'est mercredi la semaine prochaine en sachant qu'aujourd'hui nous sommes mardi honnêtement non franchement je n'ai pas du tout envie de poireauter à lucena encore une semaine parce qu'en plus mercredi prochain c'est le 29 le temps qu'ils font le diagnostic le temps qu'ils font les réparations et je sais pas trop quoi encore ça va prendre encore une semaine et encore et encore et général la casquette je n'en peux plus là là franchement je n'en peux plus donc je vais continuer à rien jusqu'à rien il y à notre garage mercedes mais pas aujourd'hui aujourd'hui je n'ai plus du tout envie franchement j'ai envie d'un peu de verdure de calme de deux champs d'oiseaux de me reposer de me poser de me reposer un peu je vais donc finir cette vidéo là je vais mettre en ligne donc vous avez les dernières informations qui datent d'hier à la sortie du garage et d'aujourd'hui et ben on verra pour le reste demain je me vois éventuellement tout à l'heure d'appeler directement à haen chez mercedes parce que les messieurs à lucena il m'a donné le numéro de téléphone et je me vois si je peux prendre rendez vous si c'est possible prendre rendez vous déjà et j'aimerais bien trouver quelqu'un qui parle anglais ou français ou allemand parce qu'en espagnol franchement et ma traductrice mon interprète préféré elle n'est pas avec moi elle est occupée avec le QG bon allez la vie continue aujourd'hui repos plus rien d'autre parce que même ce matin j'ai été réveillé de bonheur et j'ai envie de me poser et en plus hier après midi comme c'était la dernière mon dernier après midi à côté de remé et maria voilà elle est venue et s'y encore et encore ça et encore savoir elle est mignonne la petite maria elle est mignonne mais je n'ai pas vraiment le temps de me reposer un petit peu non elle est mignonne allez donc je vais monter la vidéo et ben vous allez voir vous allez avoir mes nouvelles et puis je vous tire au courant de la suite des événements en attendant bon fin de journée bisous à plus ciao ciao